GINGER BREAD Absolument C'est quoi ? Ça ressemble au pain d'épices, c'est juste qu'il n'y a pas de miel, c'est du sirop de sucre qu'on met dedans. Un pain d'épices, comme un pain d'épices. Un pain d'épices, mais... Au gingembre. Au gingembre, absolument. Alors, on va commencer par... Les matières sèches. La farine. La farine. De la cassonade. Une jolie pincée de sel. Absolument. Ensuite, on a les épices. Gingembre. Absolument. Clou de girofle. Et là, tu en mets... Et là, j'en mets pas mal. Belle quantité. Et on rajoute la cannelle. La cannelle, absolument. Toujours la cannelle. Il nous reste... Bicarbonate. Bicarbonate ou levure chimique. Ou levure chimique, exactement. Ça sent déjà bon, hein. Alors, on y va. On y va. Ensuite, on va faire fondre. Donc là, tu l'as mis à chauffer. Oui, absolument. Donc, du beurre. On va faire fondre le beurre doucement. Alors, on met deux cuillères à soupe de... Deux cuillères à soupe de golden syrup, qui est un sirop très clair de sucre, très caramélisé. C'est beau. Et on dirait... Tu sais, on dirait un petit peu un sirop d'érable, là. C'est la même idée. Allez, dans la même cuillère, je mets... Voilà. Et donc ça, on va le faire chauffer tranquillement. Voilà, tu mélanges. Absolument. On mélange. Allez, c'est bon. Alors, on va mettre ça au milieu. D'accord. On met l'œuf et le lait au centre. On commence à... Tu le verses. Là, c'est fait. Et je te verse ça par-dessus. C'est brun, hein ? Très, très brun. C'est le black qui fait ça. Pour éviter l'égouement. Toujours, on remet comme ça. Et petit à petit, tout s'écroule, là, tu vois. Et puis... On a chemisé un moule. Alors, vous pouvez prendre un moule à cake, ce que vous voulez. Combien de temps on le cuit, Yana ? Donc, on le cuit à peu près trois quarts d'heure et à peu près à 170 degrés. Bon, on est parti. On est parti. Allez, on y va.